Quatre projets de loi ont été adoptés le 4 décembre 2023 par la Chambre haute du Parlement camerounais au cours d'une session plénière qui était présidée par le président du Sénat, Ndi Fendi Marcel. Il s'agit notamment de deux projets de loi portant exemption de visa entre le Cameroun et la Fédération de Russie et le Cameroun et la République d'Arabe d'Egypte. Des projets de loi qui étaient défendus par le ministre des Relations extérieures, le jeune Mbel Mbelah. Les deux autres projets de loi qui étaient soumises à la sagacité des sénateurs étaient défendus par le ministre délégué à la présidence au chargé de la défense, Joseph Betty Assommon. Il s'agit notamment du projet de loi sur la coopération militaire entre le Cameroun et la Fédération de Russie défendue par ce membre du gouvernement qui a d'abord répondu aux questions des sénateurs sur l'importance même de ces liens de coopération militaire entre les deux pays. Président du Sénat, merci de nous passer la parole pour réagir aux interpellations qui nous ont été adressées par les quatre sénateurs qui viennent de prendre la parole, les sénateurs Jean-Marie Pomoni, le sénateur Pouenet-Françoise, le sénateur docteur Pierre Flambeau-Ngaillat, le sénateur Elu-Maladi, que je salue. Merci d'être fière devant la Russie. La Russie compte tenu de sa taille et nous nous sommes petits. Est-ce que nous allons avoir des relations avec un géant ? Non, il ne s'agit pas pour nous d'avoir la même taille que la Russie. Il ne s'agit pas d'avoir la même taille que la Russie. La Russie pour nous c'est un partenaire, comme nous l'avons dit, de très longue date. Mais je crois que le problème de ce partenariat, c'est que c'est un partenariat qui a toujours été assez discret. Je ne sais pas si les Camerounais connaissent même l'ambassadeur de la Russie à Yaoundé. Pourtant il est là. Il est là. Et il travaille. Mais vous n'allez pas le sentir dans les médias. C'est pour cela que parfois les gens semblent surpris. Nous avons des relations diplomatiques avec la Russie depuis les années 60. Mais il n'y a pas de bruit autour de cette relation. Peut-être qu'il va falloir communiquer dessus, mais sur les affaires militaires, n'est-ce pas ? Il ne s'agit pas de tambouriner sur les toits que tel est notre ami, tel ne... Non, il n'y a pas assez. Je crois que ça va de manière soft. Et donc, monsieur le sénateur, docteur Pierre Frambourgaya, nous sommes en phase avec cet ami, avec ce partenaire, comme nous le sommes avec les autres. Le second projet de loi, quant à lui, porte sur la coopération de défense qui lie désormais le Cameroun et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord. Il s'agit là également d'un important texte qui a suscité l'intérêt des sénateurs qui y ont vu une belle initiative du Cameroun dans la diversification de ses partenaires, une coopération mise en avant par le président de la République, son excellence Paul Biya. Une fois de plus, c'est Joseph Biya, son mot, qui était entouré de son staff, qui est venu défendre cet important texte, qui a donc connu du succès devant les sénateurs au vu de son adoption, en session plénière. Reste à présent que les textes qui d'abord avaient été adoptés par l'Assemblée nationale et qui le sont encore aujourd'hui par le Sénat, n'attendent plus la promulgation par le président de la République, chef des forces armées. FH News, votre télévision.